Salut tout le monde, c'est Christine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente parce qu'on se revoit pour une autre vidéo où je vais vous montrer un produit et je vais vous partager de multiples façons d'utiliser ce produit-là dans votre routine beauté pour qu'entre autres, ça vous fasse sauver un peu d'argent. Vous le savez déjà, c'est un genre de vidéo que j'adore faire. D'ailleurs, c'est le premier type de vidéo que j'ai fait sur ma chaîne et je l'ai fait pour vraiment plusieurs autres produits déjà. Je vous mettrai des liens dans la description. Mais aujourd'hui, ça va être sur le vinaigre de cidre de pomme. Mais avant de commencer, je veux juste prendre une minute pour dire un gros, gros, gros merci à la chaîne de Caroline et Safia. En fait, un gros merci à Safia à cause de sa vidéo qu'elle a fait hier ou avant-hier, la vidéo Share the Love. Puis, elle avait parlé de moi au tout début de sa vidéo, parlé de ma chaîne. Puis depuis, dans les commentaires, j'ai plein, plein, plein de personnes qui me disent qu'ils sont venus grâce à sa vidéo. Et puis, j'ai remarqué vraiment une grosse augmentation au niveau des abonnés. Je veux pas dire de chiffres ou rien, mais disons que la première journée qu'elle a mis sa vidéo, moi, j'étais même pas au courant. Il y avait des... Il y a des milliers de personnes qui sont arrivées pour s'abonner. Donc, au début, je comprenais pas trop pourquoi jusqu'à temps que je lise les commentaires. Mais j'étais vraiment émue, j'étais vraiment touchée. Ça m'a fait super plaisir. Donc, je voulais juste te dire un gros, gros, gros merci. Et évidemment, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ça me fait super plaisir. Donc, comme je disais, on va parler du vinaigre de cidre de pomme. Donc, voici la marque que j'utilise ici. J'achète ça à mon épicerie. Et puis, ça coûte environ 1,50$ canadien seulement. Donc, c'est vraiment pas cher. C'est moins qu'un euro. Je vais vous partager quelques façons de l'utiliser aujourd'hui. Comme je le dis d'habitude, il y a sûrement une cinquantaine ou plus de façons de l'utiliser. Mais j'en ai juste sélectionné quelques-unes parce que c'est celle que je fais depuis longtemps ou que j'ai déjà testé plusieurs fois. C'est vraiment celle-là que je veux partager avec vous ou mes façons préférées. Donc, la première façon qui est aussi ma préférée, c'est simplement de l'utiliser comme lotion tonifiante ou comme tonique pour le visage. Donc, je prends une bouteille comme ça. Puis, je dirais que dans une autre bouteille, je verse environ moitié vinaigre de cidre de pomme et moitié eau purifiée. Que ce soit de l'eau que vous avez fait bouillir auparavant ou même de l'eau filtrée. Déjà, c'est mieux que de l'eau qui sort du robinet juste comme ça. Si vous avez la peau mixte comme moi ou la peau grasse, moitié-moitié, ça peut être correct. Si vous l'essayez et que vous trouvez que c'est un peu trop fort, vous pouvez aussi faire deux tiers d'eau, un tiers vinaigre de cidre de pomme ou encore moins, un quart vinaigre de cidre de pomme et trois quarts d'eau. Donc, vu que c'est un tonique, ça va venir resserrer vos pores, ça va venir purifier votre peau. En fait, on nettoie notre visage. Ensuite, on utilise le tonique sur un coton plat. Puis, pour moi, ça me permet aussi de m'assurer qu'il ne reste pas de traces de maquillage dans mes pores avec lesquelles je vais dormir pendant la nuit. Donc, ça sert aussi à ça. Mais si vous avez de l'apnée aussi, c'est vraiment bon pour vous parce que justement, c'est antibactérien et ça vient purifier votre peau. Donc, ça peut vous aider pour ça. Et pour les personnes justement qui viennent d'arriver, qui ne connaissent peut-être pas mon type de peau, j'ai la peau mixte à tendance apnéique. J'ai fait de l'apnée pendant 9 ans. J'ai eu beaucoup de boutons, beaucoup de cicatrices. Puis, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube justement pour parler de comment je m'étais débarrassée de mon apnée. Puis, ça fait peut-être 3 ans que je ne porte plus de fond de teint ou de maquillage de teint. On peut aussi l'utiliser comme après-shampooing. Ça, c'est quelque chose que j'ai essayé quand même assez récemment. Je ne l'avais pas essayé avant parce que je n'étais pas trop certaine de ça. Parce que pour moi, un après-shampooing, vu que j'ai les cheveux très secs, c'est supposé être très crémeux. Tandis que ça, c'est complètement liquide. Mais je l'ai essayé et j'ai beaucoup aimé. J'ai lavé mes cheveux avec mon shampoing que je fais moi-même, qui est le shampoing à la menthe poivrée que j'ai sur ma boutique Etsy. Ça a rendu mes cheveux doux, déjà vu que c'est un shampoing qui est naturel et qui a de l'huile à l'intérieur. Mais après, j'ai utilisé le vinaigre de cible de pomme. Encore une fois, moitié eau, moitié vinaigre de cible de pomme. Après avoir rincé mon shampoing, j'ai versé ça vraiment sur mes cheveux, dans la douche. Faites juste vraiment attention pour qu'il n'y ait pas une goutte qui coule dans vos yeux. Ça m'est déjà arrivé et ça brûle vraiment. Donc penchez vraiment votre tête par en arrière et mettez votre main ou quelque chose pour ne pas que ça tombe dans vos yeux. Mais je dois dire que j'ai aimé le résultat. C'était pas un miracle, mais pour un après-shampoing qui n'est pas commercial, qui n'a pas plein de silicone, j'ai trouvé que mes cheveux étaient doux après l'avoir utilisé carrément dans la douche ou en sortant de la douche. Donc c'est sûr que je vais continuer à faire ça. Puis c'est supposé de faire briller vos cheveux. Comme je l'ai dit, je l'ai fait quelques fois, donc j'ai pas vu un miracle tout de suite. Mais j'ai trouvé que mes cheveux n'étaient pas secs. Et d'habitude, si j'utilise pas un après-shampoing crémeux, j'utilise juste un shampoing. Je vois que mes cheveux sont vraiment très secs. Donc oui, c'est quelque chose que c'est sûr que je vais refaire. J'ai deux dernières façons à vous partager. Donc une chose que j'ai déjà faite aussi, c'est qu'on peut l'utiliser sur les ongles pour faire en sorte que le vernis à ongles dure plus longtemps. Donc quand vous faites votre manicure, c'est sûr que vous enlevez votre ancien vernis avec un produit pour enlever le vernis à ongles. Mais ensuite, vous pouvez mettre du vinaigre de cidre de pomme, pas mélangé avec de l'eau, vraiment juste le vinaigre de cidre de pomme sur un coton et le passer sur vos ongles. Laissez sécher et appliquez votre vernis. Puis ça fait comme une texture auquel le vernis va mieux adhérer. Je l'avais fait aussi puis il me semblait que ça avait quand même fait tenir mon vernis un peu mieux. Encore une fois, c'était pas miraculeux, mais j'avais quand même vu une différence. Et ma dernière façon de l'utiliser, c'est comme rince-bouche ou comme bain de bouche qui sont exactement la même chose. C'est sûr que ça goûte pas très bon, donc vous pourriez rajouter une ou deux gouttes d'huile essentielle de menthe qui est pas dangereuse, même si on en met dans notre bouche. C'est pas quelque chose qu'on peut faire avec toutes les huiles essentielles, mais celle-là, moi je le fais puis j'ai fait des recherches, là, j'ai jamais aucun problème avec ça. Donc moitié eau, moitié vinaigre de cidre de pomme et quelques gouttes d'huile essentielle de menthe. On se gargarise avec ça, ça tue les mauvaises odeurs, ça tue la mauvaise haleine vu que justement c'est antibactérien, c'est antiseptique, c'est purifiant et ça aide à blanchir les dents ou à garder les dents blanches en même temps. Donc c'est tout pour mes façons de l'utiliser. Je veux juste vous dire en dernier qu'on peut pas remplacer le vinaigre de cidre de pomme par du vinaigre blanc. On me le demande souvent, mais c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment très fort et je pense vraiment pas que le vinaigre blanc ça a des propriétés pour votre peau ou pour vos cheveux personnellement. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous allez essayer une de ces façons-là, dites-le moi dans les commentaires ou si vous avez d'autres façons aussi d'utiliser le produit, partagez-nous ça dans les commentaires, comme ça tout le monde pourra lire et nous on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501